Bonjour les amis, bienvenue pour votre message angélique pour cette nouvelle semaine de juillet. J'espère que vous allez bien et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce petit tirage pour la semaine. Donc si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu que récemment j'ai fait pendant tout le mois de juillet une quotidienne pour le message angélique et donc j'ai décidé comme je l'ai dit de faire ce tirage, un tirage de la semaine, pardon, du quotidien, donc tous les jours à partir du mois de septembre. Donc d'ici là on va continuer avec les messages hebdomadaires, donc un petit message par semaine pour voir ce que cette semaine a en réserve pour nous et sur quoi les anges au aussi veulent nous parler. Et on va bien sûr utiliser notre oracle des anges, oracle des anges gardiens. Donc on va voir ce que cette semaine a en réserve pour nous. Chers anges, quel message voulez-vous nous transmettre pour cette semaine ? Il n'y a pas longtemps on a eu cette carte au niveau de la journée, donc c'était peut-être je pense que j'étais la dernière semaine de juin si je me rappelle bien. Alors on avait dit qu'à ce moment-là de garder jalousement entre guillemets nos projets et de ne pas en parler maintenant. Et je pense que depuis la dernière fois ce projet a pris peut-être une tournure différente. Peut-être que des choses se sont affirmées, que les choses se sont précisées. Donc cette semaine les anges disent que vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, que vous allez vouloir tenter plusieurs choses, mettre plusieurs choses en route comme par exemple partir en vacances pour les prochaines fêtes, préparer une fête qui n'étaient pas prévues. Donc je ne sais pas si vous avez un anniversaire ou sinon voilà un heureux événement qui arrive bientôt mais que vous aviez décidé de ne pas fêter, de ne pas célébrer. Et finalement voilà les cartes montrent que vous allez le célébrer, vous allez le faire et ce sera d'une façon imprévue. Donc surprise. Et possibilité aussi qu'on vous fera voilà une petite surprise, anniversaire surprise, fête surprise ou une invitation que vous n'attendiez pas. Mais en tout cas on vous dit que cette semaine vous allez être inspiré. Donc notez toutes ces bonnes idées, notez toutes ces choses que vous pensez actuellement car elles ne sont pas des simples pensées. Elles sont des inspirations angéliques pour vous aider à aller de l'avant, pour vous aider à aller mieux, pour vous aider à ouvrir votre chemin. Et la prière de cette carte nous dit mon ange gardien est celui de mon ange gardien est celui de mon bébé. Enveloppez-nous de votre lumière divine pour que cette grossesse se passe le mieux possible. Restez avec nous, protégez-nous. Donc on montre bien que votre projet, vos idées ont besoin d'aide, ont besoin de soutien angélique. Et donc vous pourrez demander aux anges de vous aider, de protéger ce projet, de protéger cette gestation, cette grossesse. Et surtout si vous êtes, voilà, si vous êtes enceinte, que vous attendez un bébé et que vous avez des difficultés, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de la santé, sachez que vous pouvez bien sûr demander à votre ange de vous protéger, de vous guider, et aussi demander à l'ange gardien de votre enfant, parce que votre enfant qui est dans votre ventre, lui aussi il a son propre ange gardien, même s'il n'est pas encore né. L'ange gardien est là depuis, comment dire, depuis la fertilisation de votre ovule, l'ange gardien est mis à disposition. Donc pour surveiller que tout se passe bien. Donc n'ayez pas peur, parlez avec l'ange gardien de votre enfant, et vous pourrez bien sûr à ce moment-là, avoir des bienfaits, avoir des bénédictions. Si vous rencontrez aussi des difficultés avec un enfant, peut-être que c'est un adolescent, que voilà, le courant ne passe pas trop, peut-être qu'il vous a déçu, ou peut-être que vous l'avez déçu, ça arrive des fois involontairement, on essaie d'être, volontairement plutôt on essaie d'être les meilleurs parents du monde, mais vous savez que malgré tout, on ne peut pas faire sans faute. L'erreur est humaine, il y a des choses que peut-être on aurait voulu faire différemment, il y aura des choses que l'on aurait pu changer, mais ce qui est fait est fait. Donc peut-être qu'il y a une déception à ce niveau-là, et qu'il y a une tension entre vous et votre enfant. Donc vous pouvez parler à son ange gardien, demander à son ange gardien d'être l'émissaire, l'intermédiaire, le médiateur, pour qu'il puisse entendre raison, et que vous aussi en même temps que vous pouvez entendre raison, et voir les choses sous un regard neuf, sous un regard différent, et que tout se passe bien pour vous et lui. Donc voilà votre message pour cette semaine, donc pas mal de petites choses à noter, les nouvelles idées qui viennent vers vous, pour ceux qui attendent un bébé aussi, voilà, priez, demandez la protection angélique, et pour ceux qui ont des problèmes avec leur enfant, relation par enfant, difficile, compliqué, les anges sont là aussi pour ça. Je vous souhaite une très belle semaine, les amis, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine pour un nouveau message angélique de la semaine, et voilà, donc passez un bon, une belle semaine, et soyez tous bénis. ... 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